Bonjour et bienvenue. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez le même problème que moi. Vous avez du calcaire qui s'incruste et qui ne cesse de revenir. Voici une solution pour que le calcaire ne revienne plus s'incruster dans les chromes ou le reste de votre évier. Alors, pour procéder, il vous suffit d'une paire de gants, d'une éponge nano, du kit anti-calcaire chrome et inox avec le pot d'anti-calcaire. Pour l'application, il suffit de venir déposer le gel sur toute la surface où il y a du calcaire. On n'a pas besoin de frotter au départ. Simplement, poser le gel et le laisser agir. Le calcaire va se dissoudre petit à petit. Vous pouvez laisser agir jusqu'à 10 à 15 minutes. S'il en reste après rinçage, vous en rappliquez. On peut répéter l'opération jusqu'à que le calcaire parte. Parfois, les couches sont si épaisses qu'il faut recommencer plusieurs fois. Mais c'est tout à fait normal. Prenez bien soin d'en mettre partout. Ici, on peut voir que le calcaire est en train de se dissoudre. On peut frotter un petit peu avec une éponge. Attention de ne pas rayer vos chromes. Moi, j'ai rayé mon robinet. Donc faites attention. Chez vous, vous êtes prévenu. Il faut frotter, mais sans abîmer le chrome. Donc maintenant, c'est à la partie rinçage. Simplement, avec de l'eau claire, on vient bien éliminer le produit anti-calcaire. On frotte au passage le calcaire pour ne plus en avoir et pour avoir une surface bien propre et prête à recevoir la nano-protection. On essuie. Moi, j'utilise un chiffon microfibre bambou car c'est très absorbant. Il faut bien rendre la surface bien sèche. Alors là, on voit un évier qui a été traité aussi avec de la céramique. C'est un autre sujet. Je vous mets le lien de la vidéo en description. Voilà. Le robinet, il est propre. Vous pouvez constater qu'il n'y a pas de calcaire. Il y a quelques petites tâches qui font un petit peu nettoyer, mais ce n'est pas du calcaire. Voici le kit. L'étape suivante, c'est de prendre le nettoyant vert et céramique. Il a une petite poudre blanche qui va permettre de désincruster en profondeur le chrome ou l'inox. Et ça s'utilise aussi pour du vert. Donc là, on le met sur notre robinet. On l'applique partout. On vient un petit peu frotter. On va le laisser sécher. Ça va faire un voile blanc et on vient l'essuyer. J'utilise un autre microfibre bambou pour essuyer cette poudre, ce voile blanchâtre. Vous allez tout de suite sentir que le robinet est très lisse. Et c'est bien la preuve que le produit a déjà commencé à faire un pré-traitement. On voit bien que le chrome devient extrêmement brillant. Donc le nettoyant chrome et inox fonctionne très bien. Après cette opération, on s'assure de bien essuyer. Tout doit être bien propre sans aucun produit. On va venir mettre la protection nano sur le chrome. Nous voici à la dernière étape. Vous prenez le chrome et inox. Donc là, c'est le traitement nano de finition. On l'applique sur le linge blanc qui est fourni dans le kit. C'est un linge qui est spécialement conçu pour ne pas perdre ses fibres. On l'applique partout sur le chrome. On peut être généreux avec. Moi, j'en mets et sur ma chiffonette et sur le chrome. Donc ça va remplir les pores du chrome et de l'inox. Et le calcaire ne pourra plus s'accrocher dans ces pores. Ce qui fait que quand vous aurez les traces de calcaire, le nettoyage sera super simple. Le calcaire ne s'incruste plus. Donc le calcaire se nettoie facilement. Voilà. La vidéo est finie. J'espère que ça vous a plu. Si vous cherchez le produit, vous pouvez regarder en bas dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Au revoir tout le monde.